Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Les Gémeaux en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Bienvenue pour votre guidance hebdo pour la période du 14 au 21 mai 2022. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles parce que je n'ai pas le domaine avant. Donc, comme ça, si ça nous parle, admettons, d'un domaine et que vous voulez voir un autre domaine, vous pouvez la voir avec vos autres signes. Allez, c'est parti, Gémeaux. On va commencer avec la lunologie. On va voir la dominante de la semaine pour vous. Allez, c'est parti, Gémeaux. On coupe. Alors, qu'avons-nous ici ? Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, Gémeaux, est-ce que finalement, vous avez des rêves, vous avez des souhaits, mais qui ne sont peut-être pas réalisables ? Ça, c'est possible. Les amis, ou sinon, vous, peut-être ne les ancrez pas assez en vous. D'accord ? Peut-être que vous souhaitez quelque chose, mais finalement, au fond de vous, il y a un doute, il y a un mais. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Ou sinon, pour certains Gémeaux, bien évidemment, il y a des rêves, il y a des souhaits, mais peut-être que ça ne pourra pas se réaliser. Donc là, vraiment, il va falloir peut-être lâcher prise. Donc, soit il faut être sûr de ce que vous désirez dans une situation, ou soit il faut lâcher prise parce qu'au fond de vous, vous savez, si vous n'êtes pas dans le déni, que ce ne sera pas possible et que ce ne sera plus possible. Là, la carte abandonnez-vous au divin, c'est comme si, en fait, finalement, il est temps de lâcher prise avec le passé pour pouvoir avancer. Donc, ça peut être une personne du passé, ça peut être aussi des émotions du passé. Vous voyez, ça dépend. Mettre un petit peu de folie dans votre vie. D'accord ? Allez, on va voir comment ça nous parle, Gémeaux, tout ça. On va garder ces deux cartes. Et on y va avec le Rider Waite. On va commencer par une coupe pour voir vous en êtes actuellement, Gémeaux. Gémeaux, c'est parti. Oui, parce qu'il y a de l'attente. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous patientez, vous attendez quelque chose. Et ce que vous attendez, finalement, je n'ai pas l'impression que ce soit possible, que ce soit réalisable. Il y a un choix à faire par rapport à cette attente. Donc, pour certains Gémeaux, si l'attente, vous attendez en vain et que vous savez au fond de vous, même si vous avez l'espoir d'eux et que vous savez au fond de vous que finalement, vous attendez certainement à 90 % en vain, peut-être là, il va faire le choix de lâcher prise. Il va falloir faire le choix de lâcher prise. C'est ce qu'on voit, les Gémeaux. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais à voir. C'était un premier message. On pouvait attendre un ex, une ex. On pouvait attendre que quelqu'un se débloque et concrétise. On pouvait attendre, peu importe. Il y a quelque chose à lâcher, en fait, finalement, qui n'est possiblement pas possible. Enfin, possiblement pas possible, ouais, si on veut. Allez, la situation Gémeaux. Affronter à surmonter cette semaine, le positif. Les événements possibles dans la semaine et l'évolution de la situation. Alors, ici, on a l'as de bâton. Bon, il va falloir passer à l'acte. Je pense que vous allez passer à l'action. Peut-être partager, peut-être communiquer, peut-être vous ouvrir pour savoir, parce que j'ai l'impression que vous êtes finalement, Gémeaux, dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente de quelque chose, ok. Donc là, au lieu d'attendre, moi, je vous sens comme ça, Gémeaux, poser un acte. Mais poser un acte, je pense plus que c'est communiquer ou faire une tentative d'approche ou demander quelque chose à quelqu'un pour savoir. Regardez, on a la communication. C'est ça, communiquer pour savoir. Est-ce que j'attends 20 ? Allez, la situation Gémeaux, la reine de coupe. Peut-être que ça concerne un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion, ça, c'est possible. Sinon, la situation, c'est... Il y a beaucoup d'amour. C'est peut-être là, effectivement, quelqu'un que vous attendez ou vous patientez, mais parce que vous aimez beaucoup cette personne. Ou soit ça concerne un signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le soleil, d'accord. Waouh, c'est beau ça. Ah, le soleil, moi, j'ai certains Gémeaux qui ont beaucoup d'espoir, qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup d'espoir et vraiment qui croient, qui croient en une bénédiction, une réussite dans cette relation. Mais est-ce que maintenant, ces rêves sont réalisables ? C'est ça. Là, quand vous allez passer à l'action partagée, peut-être faire une proposition, vous allez prendre conscience, finalement, si c'est réalisable ou pas. Mais je pense qu'au lieu d'attendre, il faut vraiment poser un acte pour savoir quoi. Pour peut-être éviter de perdre son temps ou pas, ou pour faire évoluer les choses. Affronter à surmonter cette semaine, le pendu. Ouais, ben, c'est un blocage, c'est une forme d'attente, c'est peut-être quelque chose qui n'évolue pas comme vous le désirez. Ouais, l'as de coupe. L'as de coupe. Affronter à surmonter. Il y a un blocage dans l'amour. Il y a un blocage dans l'amour, dans la démonstration d'amour, mais ce n'est pas de votre côté à vous, les Gémeaux. Je pense que c'est du côté de la personne en face. Cette personne est un peu bloquée. Donc vous, au lieu d'attendre, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre. Ça, c'est possible, parce que vous, il y a énormément d'amour et énormément d'espoir dans cette situation. Mais là, ce qu'il faudra affronter, c'est peut-être qu'en face de vous, vous n'allez pas avoir la même chose en retour. Là, on a quand même le pendu avec l'as de coupe. Cette personne, elle ne va pas forcément vous montrer ce que vous voulez, l'amour que vous attendez, même en vous livrant. Le positif de cette situation, le positif de cette situation, c'est peut-être que Gémeaux, ça va vous permettre de lâcher prise. Et oui, c'est ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, finalement. Mais il faut le savoir, quoi. Et pour le savoir, au lieu d'attendre, il faut passer à l'acte. Et quand en face de vous, vous n'allez pas avoir les émotions d'amour que vous attendez, vous allez vous dire, bon, ok, je t'aime. Parce que là, vous voyez, 8 de coupe, on tourne le dos à quelqu'un qu'on aime. Je t'aime, mais je pars. Parce qu'en face, je n'ai pas cette même émotion que moi, je mets et que j'attends. Donc, je perds mon temps. Alors, j'ai mot. Ouais. 8 d'épée. C'est ça. Il y aura un choix d'affaires. Ah, je n'arrive pas à parler. Un choix à faire, pas un choix d'affaires. Après, ça peut être aussi concernant une affaire. Mais ça m'étonnerait. Un choix à faire parce que voilà, il y a un blocage. Et en fait, je pense que le positif, j'ai mot, c'est que vous allez tout simplement sortir du déni. Parce que je vous vois vraiment dans le déni. C'est comme si vous êtes sûr que quelque chose est possible parce que vous le désirez tellement les j'aime au mais finalement, ce n'est pas possible. Donc, vous allez tenter un rapprochement. Vous allez voir que ça ne répond pas dans votre sens. Vous allez tourner le dos. Et en même temps, parce que là, on est dans le positif. En même temps, ça va vous permettre de savoir, de comprendre et de sortir de ce blocage ou de ce déni, voire même d'une obsession. Vous voyez, j'ai mot. Événement possible cette semaine. La déception. C'est ce que je vous disais, j'ai mot. Je ne sentais pas ces cartes comme quelque chose de possible. Et oui, c'est la déception qui est possible. Mais en même temps, cette déception va vous permettre de prendre des distances. Vous voyez ? 4 d'épée. De prendre des distances, de vous reposer mentalement parce que là, je pense que cette attente, je ne sais pas si elle est difficile ou pas, mais en tout cas, elle est obsessionnelle parce qu'on ne sait pas. Et c'est ça le pire, c'est de ne pas savoir et de peut-être attendre pour rien. Donc là, vous allez être, vous allez être, je n'ai pas le mot, mais vous allez savoir, clairement, ça va vous décevoir. Mais en même temps, pas le choix que de lâcher prise, tout simplement. Mais il faut passer à l'acte au lieu d'attendre. Il faut aller partager, aller demander et puis vous allez voir la réaction en face, finalement. L'évolution. Ah oui. Eh oui, 9 d'épée. L'évolution, bon, ça ne va pas aller. Alors, est-ce que maintenant, peut-être, ça peut être l'autre aussi ? Et on a la carte de la sorcière. Je pense, Gémeaux, vous allez culpabiliser, finalement. C'est possible d'avoir communiqué, ça peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais quelqu'un qui lui-même est dans le déni. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc moi, je pense que pour vous, Gémeaux, là pour l'instant, ce n'est pas le moment, mais c'est le moment de savoir pour lâcher prise, pour arrêter cette attente. Et là, je pense que dans l'évolution, soit l'autre va culpabiliser aussi de cette communication ou soit vous, je pense que c'est les deux, l'autre va culpabiliser de cette communication qui n'a pas fonctionné et peut-être que cette autre personne a été dans les peurs ou a été dans l'ego ou soit c'est vous et aussi, pas ou soit, mais et aussi, vous-même, vous allez culpabiliser, vous allez vous dire oh là là, mais je n'aurais pas dû lui dire, je n'aurais pas dû lui demander. Vous voyez ? Allez, on va prendre une évolution, une évolution au-delà de ça ou peut-être une synthèse. Allez, une synthèse. Quatre de bâton et le roi d'épée. Vous voyez ? C'est vous, le roi d'épée, Gémeaux. Et donc, la synthèse, c'est tout simplement le fait de vous stabiliser. Tout ça, ça vous permettra de vous sécuriser parce que là, vous semblez dans l'insécurité, dans cette attente. On attend, on essaye de canaliser, de travailler sur nous, mais en même temps, on ne se sent pas du tout sécurisé dans cette situation. Voilà, vous allez vous stabiliser vous-même et vous mettre en sécurité. Maintenant, la suite possible par rapport à cette personne, la justice, et la récolte. Je pense que cette personne après reviendra parce qu'elle prendra conscience aussi de tout ça. Mais cette semaine, je pense vraiment que vous devriez lâcher prise. Gémeaux, là, pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas possible parce que quand c'est possible, de toute manière, c'est fluide. Allez, on va voir avec le haut cheven, le carreau, la carte qu'on a pour vous, Gémeaux, la renaissance et la voie intérieure. Vous voyez ? Vous allez vraiment écouter votre intuition. On a la grande prêtresse. prendre des distances aussi et aller vers une renaissance tout simplement parce que là, il n'y a pas de vie. On est dans l'attente. On met notre vie en stand-by à cause de cette situation. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience pour vous en écoutant votre intuition, en posant un acte aussi. Et puis après, vous verrez par la suite. Mais là, c'est plus que nécessaire. Allez, Gémeaux, on termine avec l'oracle lumière. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté. Elle est tienne. La vie chante. La vie danse. Alors, laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Vous voyez ? Gémeaux, là, il est temps pour vous de vivre bien, d'être heureux. Et je pense que dans cette situation, cette attente, elle est difficile. donc clarifiez les choses, demandez, regardez la réaction. Si la réaction n'est pas celle que vous attendez, lâchez prise. Ça peut être un lâcher prise temporaire, comme ça peut être un lâcher prise définitif, mais vous avez besoin, là, maintenant, de vous sécuriser. Cette situation vous apporte trop d'insécurité parce qu'on ne sait pas. Donc, on se tracasse et on est presque obsédé par ça. D'accord ? Donc, vivez votre vie, tout simplement, Gémeaux. Merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, les amis. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir vos autres signes. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. À très bientôt et je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501